Je pense qu'on avait croisé un Africain sur le vélo, puis il a dit « Hey, Awey ! » Je lui ai dit « Awey, c'est quoi ça ? » Il me dit « Ah, ben c'est... c'est My Brother ! » Alors, à partir de ce moment-là, il a commencé à m'appeler comme ça. Et alors, voilà, My Brother, mon frère, et alors, on s'appelle comme ça tout le temps, même sur mon téléphone, il ne s'appelle pas Bini, il s'appelle Awey, lui aussi. Donc voilà, et dans l'équipe, tout le monde sait qu'on s'appelle ainsi, et c'est marrant. On a vraiment le bon feeling, etc. Et maintenant, ça fait pratiquement deux ans, et c'est vraiment lié à une amitié, et on s'entend super bien. La première fois que je l'ai connu, c'est lorsque je gagne une course en France. Il fait deuxième d'ailleurs, c'est la seule fois que je l'ai battu. Je vous rassure, je ne l'ai pas battu au sprint, j'arrive tout seul et lui gagne le sprint derrière. C'était une de ses premières courses pro, et je me dis, oh, un africain comme ça, deuxième sur une course vraiment vieux. Je dis, c'est qui ? Et tout ça, j'essaye un peu de rechercher et tout, et je vois que c'était une de ses premières courses chez les pros. Mais bon, il était déjà connu chez les juniors, il avait battu Remco d'ailleurs. Mais moi, je ne connaissais pas, parce que bon, forcément, il est beaucoup plus jeune que moi. Et après, on a été amené à faire encore deux, trois courses ensemble cette année-là, et puis après, l'année d'après, il a rejoué à l'équipe. Et forcément, il a directement montré de quoi il était capable. Et je pense qu'il n'a pas terminé de montrer vraiment toutes ses capacités. « Girmay lance le sprint de très, très loin. Est-ce qu'il peut tenir ? » « Oui. » « Girmay, Girmay va-t-il créer la sensation avec Laporte qui revient ? » « C'est Girmay qui gagne ! » « Victoire de Girmay, historique, un africain ! » Oui, ça, maintenant, il en a conscience, mais le jour de Go Weaver Games, il m'a dit, « je ne savais pas que c'était une si grande course si importante. » « Oui, il savait que c'était une classique, mais il ne savait pas que c'était vraiment une belle course à gagner. » « Et je lui ai dit, « si, come on, c'est Go Weaver Games. » « Ah oui, ok. » « Oui, c'est quand même une des courses que tout le monde aimerait gagner dans sa vie. » « Ah oui, oui. » « Ben oui. » « Des fois, il n'a pas conscience de tout ce qu'il peut faire. » « Maintenant, tout doucement, il réalise, mais c'est quelqu'un qui reste les pieds sur terre, simple. » « Ben voilà, pour moi, c'est une personne géniale. » « Franchement, c'est une personne un peu à part et unique. » « Moi, je suis à fond et lui, il sprint encore 30 secondes. » « C'est une capacité énorme qu'il a à faire des sprints longs. » « On l'a bien vu, Giro, les sprints longs qu'il a fait. » « Et les autres craques, il n'y a pas lui. » « Regardez d'où il vient, Germay. Regardez d'où il vient. » « Oui, oui. » « Il est vraiment très costaud. » « Regardez les derniers mètres de Germay. » « Et je le vois bien aussi en chambre. » « Je lui dis, Bini, c'est fou. Tu dors comme ça, toi ? » « Bini, on rentre de l'entraînement et il dit, on va aller dormir. » « Oui, ça va, je vais essayer, mais je ne te promets rien. » « Lui, deux secondes après, il dort, il dort une heure et demie. » « Et puis le soir, à dix heures, il restera dehors. » « Il me dit, moi, j'ai qu'une addiction dans la vie, c'est le sommeil. » « Tu n'as pas besoin de me le dire, j'ai déjà compris. » « Mais ça, c'est sa force, c'est une force. » « C'est un luxe de pouvoir être naturellement comme ça. » « Il a vraiment envie de fuir Paris-Roubaix. » « Il parle souvent de Roubaix, il ne se met pas de pression de résultat, mais ça l'intrigue de pouvoir faire une telle course parce qu'il la voit à la télé et il trouve ça impressionnant, il a toujours trouvé ça impressionnant. » « Et il a envie de faire cette course-là. » « Je pense que c'est une course où il va prendre beaucoup de plaisir. » « J'ai l'habitude avec lui, c'est de prendre le PC le soir avant la course. » « On étudie un peu le parcours, en gros, la direction du vent, etc. » « Et les moments clés de la course. » « Et j'ai déjà remarqué ça, cette chose-là. » « C'est qu'il n'a jamais encore pris le départ de cette course-là. » « Mais il est déjà au courant du parcours. » « Mais comment est-ce que tu sais alors que tu n'as jamais fait la course ? » « Bien, mais à la TV, j'ai déjà vu au moins 6 fois cette course-là. » « Donc je sais. » « Et en fait, ça, ça m'impressionne parce qu'il voit et il retient. » « Il ne m'aime rien que par la télé. » « Je pense qu'il doit viser haut et il en est capable. » « Ce ne serait pas honnête si je disais que j'aimerais gagner des trois monuments. » « Mais lui, il peut se le permettre et je pense qu'il en est vraiment capable. » « Je pense qu'on va établir vraiment une belle stratégie et essayer de faire tout pour essayer d'être le plus près possible. »